La jeune fileuse caressait son métier attissé de ses doigts de fée. La lumière vermeille colorait son teint blanc, complice de sa beauté. Le temps s'écoulait paisiblement en cette journée de vacances. Les doigts agiles arpentaient et chutaient contre l'étoffe, se heurtant parfois au métal de son pouce gauche. La jeune fileuse fredonnait un chant d'amour. Soudain, Nguyet fit son apparition dans la chambre. C'était une cruelle sorcière. Elle détestait la fileuse parce qu'elle était jalouse de sa beauté. Ce n'était pas que Nguyet était laide, loin de là. Elle était probablement la plus belle femme de toute l'île d'Ascali. Mais la fileuse possédait quelque chose que Nguyet avait perdu à jamais. La jeunesse. Elle lui ressemblait pourtant avec son teint crayeux et ses yeux ténébreux. Cela poussait Nguyet à la détester encore plus. En voyant sa marâtre, la fileuse avait été tellement surprise qu'elle s'était piqué le doigt. Une goutte de sang perlait. Nguyet ricana. « Alors, mademoiselle, on est maladroite ? » La fileuse baissa les yeux humblement. « Que souhaite madame ? » Nguyet s'approcha de la jeune fille et saisit sa main blessée, qu'elle porta à ses yeux. Le sang perlait toujours sur le majeur. Elle traqua toutes ses imperfections, en quête d'une parole humiliante à adresser. Mais elle ne trouva rien. Furieuse, elle ordonna alors à la fileuse. « Ces mains-là sont bien trop futilement utilisées. » « D'abordre le fil ne nourrit pas une famille. » « Va plonger tes mains dans la viande et fais-moi le plat le plus délicieux que je n'ai jamais goûté. » « Mes invités de ce soir seront affamés. » La fileuse tremblait de terreur. « Et si j'échoue ? » « Si tu échoues ? » « Je te mangerai. »